Deux questions qui reviennent très souvent des passagers, c'est... Est-ce que c'est votre route habituelle ? Ou encore... Est-ce que vous voyagez toujours avec le même équipage ? Alors, je vais répondre à la deuxième question aujourd'hui. Soyez les bienvenus à bord. Je vais quand même répondre à la première pour commencer. Non, ce n'est pas ma route habituelle, mais dépendamment de la taille du réseau, de la compagnie, si c'est une plus petite compagnie et qu'on a moins de destinations, c'est une route qui peut revenir très très souvent. Si par contre vous êtes sur un énorme réseau, une énorme compagnie aérienne, il y a peu de chances à ce que vous fassiez toujours la même route et bien souvent vous êtes affecté à une partie du monde. Donc vous pouvez la faire plus ou moins souvent. Et puis ça dépend aussi de vos désidérata, si vous avez dit au système de la compagnie qui fait l'horaire que vous souhaitez aller plus sur sa destination par rapport à une autre. Avant de répondre à la deuxième question, je vais me présenter, si on ne se connaît pas, mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Je suis québécois, je vole au-dessus du Pacifique, essentiellement au-dessus du Pacifique. Et puis je suis sur YouTube depuis un peu plus de 4 ans. Il y a un peu plus de 400 vidéos dans mon catalogue. Donc je vous invite à visiter la playlist pour en savoir plus. et puis si ce n'est pas encore le cas, vous êtes les bienvenus, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Vous avez toujours l'option de vous désabonner plus tard si vous n'aimez pas ça. Mais en vous abonnant, vous verrez mes vidéos en premier lorsque vous irez sur YouTube et vous pourrez décider si vous voulez la regarder ou pas. Alors la réponse est non. On ne voyage pas toujours avec le même équipage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça dépend beaucoup de la taille de votre compagnie. Moi je suis sur une assez petite compagnie, donc je vais parler avant de la Covid, avant qu'on perde beaucoup de nos employés. Bien souvent, je connaissais environ 3 membres de l'équipage sur les disques qu'on a à bord, 3 ou 4. Je vous dirais que bien sûr, si j'étais sur une compagnie beaucoup plus importante comme Air Canada ou Air France, où il y a énormément d'équipage, eh bien il n'est pas rare de se retrouver sur un vol où vous ne connaissez absolument personne, ou peut-être un ou une de vos collègues. Mais vous êtes beaucoup plus nombreux à être mélangés. Alors comment ça se fait que tout a l'air de si bien fonctionner entre nous et on sait tous exactement quoi faire ? Eh bien c'est un petit peu comme un orchestre. Chaque musicien a sa partition, c'est exactement ce qu'il doit faire et quand est-ce qu'il doit le faire ? Eh bien nous c'est la même chose à bord, on a chacun notre, nous on appelle ça un service law, donc un guide du service, et qui dit pour chacune des positions à bord qu'on va avoir, donc chacun des postes sur lesquels on est responsable, en général c'est une porte, eh bien par rapport à cette position, vous êtes en charge de tel service, vous devez faire telle chose à tel moment. Et donc le boulot de chef de cabine, mon boulot, c'est un petit peu le chef d'orchestre. Je dois m'assurer à ce que la mélodie qui a été écrite soit harmonieuse et que tout fonctionne en même temps, et qu'il n'y a pas d'instrument qui joue au mauvais moment. Alors pour illustrer ça, je vais décrire ce que font quatre agents de bord, en m'incluant, à partir du moment où on est à bord, jusqu'à la fin d'un des repas. Comme ça, ça va vous donner un petit peu une idée de comment on fonctionne tous ensemble. Je ne vais pas faire tout l'équipage, parce que comme je l'ai dit, on est dix nous sur mon avion, et cette vidéo durerait beaucoup plus longtemps, puis à la fin vous seriez sûrement un petit peu mélangé. Alors on a tous une porte, ou un endroit spécifique où on est assis pour le décollage et l'atterrissage, et en fonction de cette position, on est en charge d'une partie de la cabine, d'une partie d'un service, et également d'éléments de sécurité. Donc moi, en tant que chef de cabine, je suis assis à la porte avant gauche, la première porte, et puis on appelle ça le FA1, donc Flight Attendant 1, et puis le FA2, donc qui est assis à la porte avant droite, la porte 1 droite. Nous, on pourrait traduire son poste un petit peu comme le chef, c'est la personne qui va s'occuper de toute la préparation et la présentation des repas pour la classe à faire. Ensuite, vous avez FA3, qui est assis à la porte de gauche. Lui va travailler aussi en classe à faire, mais va être beaucoup plus en cabine, et c'est lui qui va amener les plats avec mon aide aux passagers, et qui va répondre aux questions des passagers. Donc cette personne-là va être beaucoup, beaucoup en cabine. Et puis FA4, qui est à la porte de droite, lui va être en charge de la cabine Premium Economy. Alors pour vous donner le contexte, sur ma compagnie, moi je voyage, si vous connaissez plus longtemps, vous le savez, je voyage, je travaille sur le Dreamliner, le Boeing 787. On a deux versions, je vais rester sur la version 1, la version la plus basique. On a 18 sièges en classe à faire, et on a 21 sièges en classe Premium Economy. Voici à quoi ressemble ce qu'on appelle la Lopa, donc c'est un petit peu le plan de cabine. Et puis, je vous ai indiqué où se trouve chacun de nos sièges. Donc voici effet 1, effet 2, et puis en arrière, au niveau de la porte 2, vous avez effet 3, qui se trouve à gauche, et effet 4, qui se trouve à droite. Alors la première chose qu'on fait lorsqu'on arrive à bord, on doit vérifier nos équipements de sécurité, on doit vérifier si on a bien le nombre d'extincteurs, le nombre de bouteilles d'oxygène, est-ce qu'elles ont les remplies, est-ce qu'on a bien les masques qui sont attachés, etc. On a cette liste, elle est indiquée sur ce document qu'on a toujours avec nous, donc on a une version pour chacun de nos avions. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on va commencer à préparer la cabine et le service. Alors effet 2, le chef, va passer à travers l'ensemble des chariots et des armoires qui vont se trouver dans la cabine et vérifier absolument tout ce qu'on a besoin pour le vol. Donc ça va être les plateaux, les plachos, les nappes, les condiments, les garnitures qui vont aller sur les plats, la boulangerie, la vaisselle, les ustensiles, les verres, les flûtes à champagne, le bar, toutes ces choses-là doivent vérifier parce qu'il y a quelqu'un du traiteur qui va venir vérifier, qui va dire « Ok, est-ce que tu es d'accord avec tout ce qu'on t'a mis ? Il ne te manque que rien » et on doit signer. Si on a signé, ça veut dire qu'on est d'accord. Effet 4, qui s'occupe de la premium économie, qui est un peu le chef pour la premium, va faire la même chose dans son galet. Et donc, préparer la cabine en classe à faire et éventuellement aider son collègue en premium. Et sur chacun des sièges, va déposer le menu, une trousse de confort, va déposer une bouteille d'eau. En classe à faire aussi, on a une boisson avant de décollage, donc on a une petite tablette qui se trouve sur le côté, juste pour une tablette à cocktail, comme on appelle ça. Donc on va mettre une serviette, comme ça, ça sera déjà là. On doit allumer la lumière de la tablette à cocktail et puis s'assurer à ce que le siège est propre et qu'il n'y a rien qui traîne parce qu'il n'y aurait pas un emballage de bonbons qui serait tombé et que la personne du ménage n'aurait pas vu. Donc, est-ce que la cabine soit prête pour ses passagers ? En première économie, c'est la même chose, simplement, les sièges sont beaucoup moins techniques, donc il y a un petit moment de choses à faire et il n'y a pas de boisson avant de décollage chez nous. Moi, pendant ce temps-là, j'ai plus de vérifications à faire, je vais aussi parler avec l'équipe technique, le poste de pilotage et puis je dois m'assurer est-ce que tout a l'air de bien fonctionner en général de l'avion, je n'ai pas de cabine à préparer mais je vais aller aider mes collègues dès que j'ai du temps. En général, c'est moi qui vais bien souvent mettre les serviettes sur toutes les tablettes à cocktail. Ensuite, on commence l'embarquement. Donc moi, je suis à la porte et j'accueille les passagers. Pendant ce temps-là, mon collègue qui se trouve la chef va commencer à préchauffer les assiettes puisqu'on sert les plats en classe à faire sur des assiettes chaudes. Donc, on va les préchauffer. On va préchauffer également tout ce qui est boulangerie parce qu'on va avoir besoin du four un peu plus tard et puis préchauffer les noisettes, cacahuètes, peu importe ce qui va être servi avec l'apéritif. En cabine, ma collègue FF2 et FF3 vont tous les deux aller se présenter aux passagers et s'assurer à ce qu'ils connaissent le fonctionnement de nos sièges parce que d'une compagnie à l'autre, les sièges sont différents. Donc, est-ce que vous êtes familier avec les fonctions du siège ? Est-ce que vous savez où brancher votre écouteur ? Comment déployer la tablette ? Etc. Leur offrir une boisson de pré-décollage. Donc, ça, c'est seulement classe à faire. Chez nous, ça va être eau pétillante ou eau plate, jus d'orange ou champagne. Et puis, on n'ouvre pas le bar au complet mais on peut déjà offrir ça. C'est assez rapidement. Et puis, éventuellement, commencer si on a le temps à prendre le menu quelle option de plat chaud le passager a choisi. Une fois que ça c'est fait, on va continuer l'embarquement. L'avantage des passagers classe à faire, souvent, ce sont les premiers embarqués donc on a un peu plus de temps avec eux. On va également leur offrir une serviette chaude et puis on va leur offrir un choix de magazine et de journaux. L'embarquement est terminé. On va faire les démonstrations de sécurité. Bon, on a chacun une position spécifique parce que la mélodie va réellement commencer. C'est là que moi, je vais agir comme chef d'orchestre. Donc, moi, mon boulot après l'écolage, c'est d'aller voir chacun des passagers en classe à faire, de me présenter, de leur donner les documents douaniers pour l'arrivée et leur donner des informations sur le vol. En général, je vais donner la durée du vol, leur dire si on s'attend à avoir des turbulences et à quel moment si elles sont déjà prévues, leur dire quand est-ce que le premier et éventuellement deuxième repas sera livré et puis leur dire que s'ils ont besoin de quoi que ce soit, surtout n'hésite pas à nous contacter. Donc, je vais aller visiter chacun de mes 18 passagers et pendant ce temps-là, ma collègue chef va préparer son galet. Donc, elle a retiré les assiettes qui sont chaudes, les a mis dans un sac isotherme pour que ça reste chaud. Même chose pour la boulangerie et puis va commencer à réchauffer l'ensemble des plats chauds. Ce qui est très différent entre la premium et la classe à faire, c'est que chacun des ingrédients des plats sont chauffés séparément. Donc, on ne fait pas cuire du poisson à la même durée qu'on va faire cuire du bœuf. En classe économie, tout est mis dans les mêmes fours. Donc, là, il n'y a pas vraiment de choix mais en classe à faire, on a des durées spécifiques qu'on doit respecter. Puis ensuite, chacun des fours a ses propres spécificités. Donc, il y a des fours qui ont besoin d'un peu plus de temps. Donc, on va toujours vérifier un peu la température. Va préparer le galet, va préparer tout ce qu'on va avoir besoin sur les chariots lorsqu'on va aller en cabine et puis également aussi toujours s'occuper du poste de pilotage parce que ces gens en ont aussi moins mangé. Donc, allez les voir, leur servir leur boisson d'après décollage. Effet 3 va être avec le bar et donc, le bar est installé dans le galet et va préparer les boissons que les passagers ont choisi pour l'apéritif. On va les servir en général deux par deux. Donc, on va avec le plateau, on a les deux boissons, on a les cacahuètes et la petite serviette. Donc, ça prend un petit peu de temps et en général, une fois que moi, j'ai terminé, moi, je vais mettre mon tablier et je vais travailler en première économie. Effet 4, n'oubliez pas, donc c'est la personne qui travaille en première économie et tout seul avec ses invérentes et un passager a pris en général très souvent déjà les options de plats chauds et puis, il va être avec un chariot et faire l'ensemble de la cabine en offrant les boissons d'apéritif. Lorsque j'arrive, je vais aller ramasser les verres vides et puis, on va prendre le chariot ensemble. Les plats chauds devraient être cuits puisque ça leur prend en général à peu près une vingtaine de minutes, 20-25 minutes. Donc, les plats chauds sont cuits et nous, on va en cabine et on est avec le chariot, on distribue les plats chauds. On distribue également le choix de boulangerie et on réoffre un deuxième verre de vin éventuellement ou quelque chose d'autre à voir. Pendant ce temps-là, en classe à faire, la mélodie continue. Donc, effet 2, le chef et effet 3 sont tous les deux sur le chariot et vont commencer le service en classe à faire. C'est un petit peu différent. Ça a changé depuis la COVID mais je vous parle d'avant COVID. Donc, pour chacun des passagers, on va déployer une anape, on va mettre la table. C'est-à-dire qu'on va déposer l'assiette à pain, on va déposer le beurrier, on va déposer le sel, poivre et puis aussi la serviette dans laquelle se trouvent enroulés les ustensiles, donc les fourchettes, couteaux, etc. Et puis, offrir, il y a deux options d'entrée en classe à faire. Donc, quelle option le passager veut ? Avec ça, on va lui offrir du choix de boulangerie. Il y a trois types de pain avec de l'huile d'olive et puis leur offrir quelque chose d'autre à boire. Donc, ça prend un peu plus de temps et ça se fait pour chacun des passagers. Quand ils ont terminé avec leurs 18 passagers, en général, moi, c'est le moment où j'ai à peu près terminé en premium parce que ça va quand même assez vite. On a juste à déposer un plateau. On sait déjà ce que les gens voulaient. Donc, on a juste offert une deuxième boisson et de la boulangerie deux fois. Donc, je laisse mon collègue effet 4 terminer le service. Ce sera juste de ramassage et offrir thé et café. Et moi, j'arrive en classe à faire et à ce moment-là, on va faire une deuxième ronde pour la boulangerie et une deuxième ronde pour les vins rouges et les vins blancs. Ensuite, on va ramasser les assiettes qui ont servi pour l'entrée, éventuellement aussi les assiettes qui ont servi pour la boulangerie, pour le pain. Et pendant ce temps-là, effet 2, le chef va préparer, confectionner ce qu'on appelle faire le plating. Donc, c'est vraiment dresser les assiettes selon les normes qui ont été définies par la compagnie. Donc, pour chacun des plats, il y a une manière de présenter les légumes, la protéine, etc. Et donc, c'est pour ça que ces personnes ont suivi une formation un peu plus avancée. Moi, j'étais formateur de ça, donc je sais comment ça fonctionne, mais tous mes collègues chefs de cabine n'ont pas eu cette chance d'être formateurs et n'ont pas forcément cette connaissance. Donc, pour chacun des plats, ils vont être présentés individuellement et confectionnés individuellement sur chaque assiette. Et pendant ce temps-là, effet 3 et moi, nous allons aller en cabine et soit terminer d'offrir la 10e boulangerie, soit ramasser un petit peu tout ce qui va prendre de la place sur la tablette et ensuite commencer à livrer ces plats chauds. Donc, un par un, on va les amener. Et puis, moi, des fois, lorsque je vois qu'il y a des plats un peu plus complexes, par exemple, on a un hamburger qui n'a rien à voir avec les hamburgers du McDonald's. Ça prend un peu plus de temps parce qu'il faut que mettre les pains, il faut mettre la viande, il faut mettre les sauces, il faut mettre la salade et la tomate, mais il ne faut pas qu'elles soient congelées, mais elles ont été dans les frigos, donc elles peuvent être très, très froides. Donc, il faut déjà les avoir mis avant à température ambiante pour qu'on ne mange pas un steak qui soit bien chaud et puis qu'on ait une tomate qui soit trop froide. Ce ne serait pas très, très bon. Donc, bien souvent, moi, je vais aider éventuellement à faire du plating également. Une fois que tous les passagers ont eu leur plat chaud livré, en général, le premier qui a reçu son plat chaud a quasiment terminé. Donc, là, on va commencer à ramasser et puis, on va offrir fromage, dessert et boisson. Effet 3 et moi, on est tous les deux en cabine à ramasser un petit peu tout ce qui se passe. Effet 2 va ranger un peu son galet mais aussi va s'occuper de préparer tous les boissons. Donc, on a déjà les desserts qui sont préparés. Certains desserts ont besoin d'être présentés. Bien souvent, une des options, c'est de la crème glacée. Donc, on va devoir mettre une garniture de sucre, que ce soit un coulis de fruit, que ce soit un petit peu de meringue. Il y a toujours quelque chose qui va aller avec et donc, il va falloir préparer également ces desserts. Donc, je vais arriver, je vais dire, j'ai besoin d'une crème glacée et puis d'un café ou j'ai besoin d'un gâteau et puis d'un verre de cognac. Et ensuite, on va ramasser tout ce qui traîne en cabine et puis éventuellement, on va faire le lit des passagers si c'est un vol de nuit. Donc, vous voyez, on a chacun une tâche qui est très, très précise mais elle fonctionne très, très bien les unes avec les autres. Il faut que tout fonctionne en harmonie. Et puis, comme on est tous formés quasiment sur toutes les positions à part le chef qui est un peu différent, eh bien, on peut tous s'entraider et donc, si quelqu'un a un peu de retard, les autres vont pouvoir embarquer pour aider. Vous ne voyez pas, mes mains n'arrêtent pas de bouger aujourd'hui parce que j'aimerais bien vous montrer un peu comment ça marche mais je ne suis pas dans un avion. Donc, voilà, pour répondre à la question comment est-ce qu'on travaille tous ensemble, c'est parce qu'on connaît tous notre métier, on connaît tous l'ensemble des positions et donc, on est vraiment capable de travailler en harmonie et tout ça, ça donne une belle mélodie. J'espère que ça a répondu à cette question que vous posiez peut-être. Si vous avez d'autres, surtout n'hésitez pas à mettre dans la barre de commentaires. La semaine passée, j'ai mis une vidéo qui parlait de la démonstration de sécurité que les compagnies ne veulent pas vous montrer. J'ai les premiers chiffres qui montrent que vous aimez ce genre de choses. En tout cas, les premiers commentaires disent que vous voulez voir la deuxième partie. Donc, donnez-moi quelques semaines pour travailler parce qu'il faut que je fasse la vidéo de sécurité et ensuite que je fasse ma propre vidéo. Donc, c'est un peu plus long mais je vais vous donner la suite. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo. Je vais vous mettre sur le côté le lien pour la regarder. Sur ce, passez une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501